Voilà, écoutez, on va démarrer peut-être avec une première intervention, M. Folléa. Si vous voulez me rejoindre, je vous laisse, comme pour les précédents intervenants, prendre une lingette et nettoyer le micro pour pouvoir prendre la parole. M. Folléa, vous êtes paysagiste et urbaniste, cofondateur de l'agence Folléa Gauthier, Grand Prix National du Paysage en 2016, enseignant, directeur de la chaire d'entreprise Paysage et Énergie à l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, et membre du collectif Paysage de la Pétrole. J'ai réussi à le dire, je me suis entraîné. Voilà, mais écoutez, vous allez nous parler de transition par le paysage et en quoi le paysage peut être levier de transition. Tout à fait, je suis très autorisé, mais ce sera plus agréable, je reste à distance. Oui, d'abord je voudrais vous remercier chaleureusement pour votre invitation et cette organisation qui est effectivement forcément acrobatique dans les temps qui courent. Je suis très heureux qu'on puisse discuter de cette question. En réalité, cette question, elle est venue, enfin, si je suis là peut-être ce matin avec vous, c'est parce que j'ai ressenti la nécessité, après une trentaine d'années d'activité professionnelle dans le domaine du paysage et de l'organisme, de me poser un tout petit moment et d'essayer de réfléchir. Et en fait, la motivation de cette réflexion était liée à mon activité professionnelle en me disant, comment ça se fait qu'à chaque fois que je dois intervenir sur l'aménagement du territoire, quelle que soit l'échelle, celle du territoire ou celle du trottoir, d'une certaine manière, je sois systématiquement en situation d'être un peu en forme de résistance, un peu militant quelque part, de la cause, de la qualité, on pourrait dire. Comment ça se fait que ce soit si difficile de gagner à l'arracher au quotidien cette qualité ? Pourquoi c'est pas si évident que ça ? Pourquoi c'est pas plus installé dans notre culture générale de l'aménagement ? Et je pense que ce questionnement, qui est probablement peut-être un peu naïf, mais en tout cas sincère, il pourrait nous concerner ? Tout ce qui se fait rassembler ici, puisque si on est rassemblés autour de ces questions du paysage, au sens très large du terme, c'est que nous sommes attachés, d'une manière ou d'une autre, à la qualité de nos lieux de vie et de nos modes de vie. Donc, cette question, en fait, j'ai essayé d'y trouver des réponses, mais surtout, en fait, c'était moins les réponses que je cherchais, plutôt que, finalement, je me suis aperçu assez vite qu'en réalité, si on était en situation de résistance pour arriver à gagner cette qualité, c'est que probablement, on n'était pas tout à fait dans le mainstream, d'une certaine manière, de l'aménagement du territoire, et qu'en fait, on était déjà en situation d'être en transition, c'est-à-dire à essayer de changer le cours des choses, pour ne plus être, d'une certaine manière, simplement les héritiers d'une époque très particulière, qui est celle, je dirais un petit peu caricaturellement et rapidement, mais je vais peut-être m'en expliquer un petit peu plus, celle du tout pétrole, celle, si vous voulez, des énergies fossiles et fissiles pas chères et abondantes. Et en fait, en réalité, c'est probablement un élément assez fondamental de notre rapport au monde, qui est cette période très particulière qui a émergé très fortement, bien sûr, qui était en préparation à travers le début des révolutions industrielles, mais qui a émergé très fortement au XXe siècle. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se raconte cette histoire rapidement, et après, surtout, on s'explique pourquoi, de certaines manières, la démarche paysagère, toujours au sens très large du terme, qui intéresse beaucoup de monde, peut être intéressante pour nous, qui sommes intéressés par un changement dans nos modes d'aménagement du territoire. Alors, c'est moi qui suis humanitaire. Voilà, je vous propose de faire un autre rythme. Donc, effectivement, je démarre par cette image sur les paysages du pétrole, qui émerge évidemment, on va dire, dans les usages du quotidien à la faveur du début du XXe siècle, donc il y a très très peu de temps, en réalité, par rapport à l'échelle de l'histoire d'humanité, et le temps depuis lequel on aménage quelque part notre environnement, mais voilà, ici, vous n'arrivez pas à le lire de là où vous êtes, mais vous avez des publicités qui vous racontent que la voiture est plus agréable, plus économique et plus confortable que le chemin de fer. Donc, effectivement, on est en train de rentrer dans l'ère du tout pétrole, et évidemment, ici, probablement que ce sont des images des années 50, à la sortie, effectivement, de la Deuxième Guerre mondiale, cette énergie abondante n'est pas chère. L'électricité, mais l'électricité, elle est largement, encore aujourd'hui à l'échelle mondiale, elle est responsable de 40% des émissions de gaz à effet de serre à l'électricité, parce qu'en fait, on la produit avec le pétrole, donc beaucoup, et le gaz. Donc, de fait, l'électricité, le pétrole, etc., permettent, effectivement, de bénéficier d'un confort extraordinaire. De fait, évidemment, pouvoir garder ses aliments au frais, c'est aussi bête qu'un frigo, pouvoir faire sa cuisine en échappant au feu de bois, c'est quand même très intéressant. Et donc, c'est considéré, évidemment, comme un progrès phénoménal. Mais l'abondance, d'une certaine manière, de l'énergie, nous introduit aussi dans un sentiment de surpuissance qui s'exprime bien à travers des mouvements de l'aménagement du territoire, comme le modernisme, qui est un mouvement qui est très radical, puisque son mot d'ordre, c'est « du passé, faisons table rase ». C'est-à-dire que, de fait, effectivement, l'énergie très puissante, ce mouvement naît dans les années 30, ici, c'est le plan voisin pour le centre de Paris, donc, vous voyez qu'on imagine qu'on pouvait transformer radicalement, en faisant table rase du passé, évidemment, mais aussi du présent, de la ville, pour construire un futur rêvé comme celui qui s'annonce sur ce plan, ce fameux plan voisin du corps du ville. Donc, tout ça, d'une certaine manière, énergie, plus idéologie, d'une certaine manière, radicale, nous, plus les bouleversements du XXe siècle liés aux guerres, et aux reconstructions, et à la décolonisation, et au rapatriement, etc. Tout ça est un moule qui nous fait véritablement exploser notre relation au territoire. Alors, je mets des images peut-être caricaturales, mais en réalité, même si c'est probablement la banlieue de Los Angeles, qui est un peu la caricature, d'une certaine manière, de l'étalement urbain, en réalité, nous avons connu l'explosion de l'étalement urbain, par exemple, à la faveur de notre énergie abondante et pas chère. C'est-à-dire, nous pouvons nous offrir le luxe, puisque c'est très facile, d'habiter loin de nos lieux de travail, tout simplement, évidemment. Et puis, nous pouvons aussi nous offrir le luxe de séparer les fonctions, donc, évidemment, le zoning est le triomphe aussi de cette période de l'aménagement du territoire, du XXe siècle, où on sépare les grands secteurs d'activité des grands secteurs d'habitat. Et entre les deux, il y a peut-être du vert ici, mais il y a aussi des autoroutes qui coupent les relations. Donc, même pour des déplacements de proximité, on prend sa voiture, puisque c'est facile. Puis, évidemment, qu'à la faveur aussi de cette mobilité du pétrole, explose aussi la capacité que l'on a à pouvoir profiter des vacances loin, notamment par l'avion, ça a commencé par peut-être les bateaux, les transatlantiques, etc., mais ça continue avec l'avion. Et le tourisme de masse, évidemment, ici aussi représenté de façon quasi caricaturale, est une réalité aussi mondiale. On a aussi fait du zoning en matière agricole. C'est-à-dire que, de fait, la polyculture-élevage, qui était le système, évidemment, le plus vertueux en termes agro-écologiques, d'une certaine manière, puisque, effectivement, on est dans un système de métabolisme, où le déchet, le côté élevage, était en fait la ressource et la fertilité côté culture, ce système a été totalement séparé à l'échelle mondiale. Et le système de la mondialisation, on pourrait aussi parler de la construction, où on a construit avec les pierres dorées, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, dans les pays de pierres dorées, mais on a construit, évidemment, à la faveur de la mondialisation, de façon moins chère, avec du pare-pain qui venait des antipodes, plutôt qu'avec les matériaux locaux. Donc tous ces phénomènes-là génèrent un certain nombre de désordres, dont nous avons conscience aujourd'hui, qui ne sont pas tout à fait nouveaux. Et enfin, ici, on a une image, d'une certaine manière, de pollution qui est dans notre région, mais sur la règle de l'Arve. Et donc les pays de montagne, qui étaient désirés au 19e siècle comme étant, pour des raisons hygiénistes, se trouvent face à des situations, paradoxalement, de pollution plus grande qu'ailleurs, ce qui est quand même cruel. Également, ce sentiment de surpuissance nous a fait oublier les risques. Et donc ici, on a une représentation, par exemple, de l'Acano face à l'océan, où, de fait, à la faveur, toujours pareil, de cette puissance de feu nouvelle et incroyable qu'a amené le 20e siècle et les énergies fossiles, nous a permis de nous affranchir des risques, enfin, du sentiment, et jusqu'à construire sur des dunes forcément mobiles et soumises à la puissance de l'océan, au point qu'aujourd'hui, évidemment, nous avons des grandes difficultés de risques sur les littoraux, de risques d'érosion et de submersion, mais également en montagne liée à des tas de risques. Et puis, surtout, tous ces phénomènes-là nous ont fait entrer dans ce que un chimiste qui s'appelle Paul Crudsen a théorisé en 1995, et nous a fait entrer dans l'anthropocène, c'est-à-dire la responsabilité humaine dans le changement climatique, ce qui est juste stupéfiant, c'est-à-dire que de fait que les climats évoluent à l'échelle géologique, on le savait, mais anthropocène, ça veut dire que ça évolue à l'échelle de la vie humaine, ce qui est juste inconcevable par rapport à la vie de la planète depuis des milliards d'années, dans la mesure où la plus courte période géologique qui a existé, c'est 66 millions d'années, et là, on est en train de parler d'anthropocène sur une période qui, même si je remonte à l'aube de la révolution industrielle, à peut-être 250 ans, mais encore, on considère que c'est encore nettement accéléré depuis la sortie de la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire juste 70 ans. Voilà. Et puis, cette énergie abondante et pas chère, c'est aussi la source de tensions géopolitiques majeures qui expliquent en grande partie les conflits que l'on vit aujourd'hui, et donc, quelque part, la transition nous invite, d'une certaine manière, à tourner la page de cette période, à refermer dans la mesure du possible cette parenthèse probablement extraordinaire en termes de disposition de puissance de feu, mais terriblement, finalement, destructrice. Il faut dire aussi que cette période-là, pour nous, en tout cas, dans nos pays, dans notre pays hexagonal, on va dire, même à l'échelle très locale, c'est aussi un bouleversement de notre rapport à l'énergie. C'est-à-dire ici, par exemple, sur cette image, on ne voit pas bien, mais c'est un tout petit bout d'extrait de la carte de Cassini, donc on est au XVIIIe siècle, on n'est pas dans la région de Peu-à-Port, simplement, j'ai pointé avec des petits points de couleur tous les points de production d'énergie qui sont lisibles sur cette carte du XVIIIe siècle, qui n'est pas une carte très précise, elle est au 86e à peu près, donc elle n'est pas loin du 100e, mais enfin, on voit quand même que sur juste quelques kilomètres, tous les points bleu foncé, ce sont des moulins à eau, tous les points bleu clair, ce sont des moulins à vent, et en réalité, depuis le XIe siècle, on dispose de des moulins à eau, ils ont occupé absolument toutes les places possibles pour produire de l'énergie entre quasiment 150 ou 200 ans, c'est-à-dire au XIIIe siècle, tous les cours d'eau étaient occupés dans le maximum des possibilités par la production de cette énergie hydraulique. Et puis, un peu plus tard, les moulins à vent ont pris toute la place possible également pour pouvoir arriver à développer cette énergie abondante des Pachelles, jusque sur les remparts des villes. Et donc, nous avions un rapport de production à l'énergie qui était extrêmement étroit, c'est-à-dire que ça faisait partie du paysage quotidien, partout, toujours, systématiquement. Et d'ailleurs, même, si on avait des étables et qu'on dormait pas loin des animaux, c'était en forme d'une espèce de... C'était une espèce de... On appelle ça un réseau de chaleur d'hyper-proximité, si vous voulez, en quelque sorte, puisqu'on profitait, bien sûr, de la chaleur des bêtes. Voilà, donc, on est passé au XXe siècle à... C'est moi qui passe les images... Hop ! Voilà, là, on est à l'échelle nationale et on voit qu'en fait, on a 19 sites de centrales, 58 acteurs, mais répartis sur 19 sites, c'est-à-dire à l'échelle nationale. Et on les a mis, pas loin de là où il y a de l'eau, mais donc assez volontiers dans des territoires... Certes, la vallée du Ronde est bien concernée par la question, mais malgré tout, ça reste très ponctuel et bien plus éloigné de la vie quotidienne que ça ne l'était. au point que l'énergie est devenue une abstraction, c'est-à-dire qu'on appuie sur l'interrupteur, on se pose tout ça bien et on ne se pose pas trop la question. Mais en réalité, donc, ça nous a incité à exploser nos consommations d'énergie puisque, de fait, on avait l'impression que c'était un peu magique, quelque part. On en parle de la fait électricité, c'est pas pour rien. Voilà. Voilà dans quelle situation on est aujourd'hui. Alors, reste la question de savoir pourquoi la démarche paysagère, on va dire, est en résistance par rapport à cette puissance de phénomènes et finalement peut nous aider à accélérer, surtout à concrétiser, mais aussi à accélérer la transition. C'est fondamental dans la réflexion sur la question du changement climatique que vous avez évoqué tout à l'heure en introduction. Moi, je reviens la semaine dernière d'un séjour dans les Vosges avec des élus et dans ces pays de moyenne montagne, le changement climatique, c'est pas demain, c'est en ce moment qu'il est vécu et de façon dramatique. C'est-à-dire que, de fait, les Vosges, Château d'Eau, La Lorraine, etc., sont en situation de manque d'eau. C'est absolument incroyable, ils n'ont jamais connu ça, mais depuis trois ans, ils ont des sécheresses l'été qui n'étaient jamais arrivées, ce qui fait que, comme ce sont des pays à sol non filtrant, enfin, qui sont complètement intéressés du granit, donc l'eau cool, quand il n'y a pas d'eau qui tombe, il n'y a plus d'eau. Donc, toutes les gens qui sont branchés sur leur source voient leur source tarée et donc on est obligé de les approvisionner en camions de citerne. Évidemment que cette absence ou ce manque d'eau, ce manque de répartition régulière d'eau, surtout, génère aussi des fragilisations sur les arbres et on a des arbres qui sèchent sur pied en étant attaqués par les scolites, par exemple, par les épicéas, meurent sur pied, donc on a des forêts en fil qui meurent et dont on ne sait pas quoi faire. Le bois voit absolument purier, ils ont 5 euros de mètre cube, donc on ne sait absolument pas quoi en faire. On a la crainte des incendies. Alors qu'ils n'ont pas eu une piste de défense contre incendies comme on a en Méditerranée, ni évidemment aucun canadère, ni évidemment même aucune réserve d'eau par rapport à ça. Donc ils sont très inquiets puisqu'il y a énormément de gens qui fréquentent ces effets forêts, donc il y a des risques qui sont majeurs. Voilà, donc pour dire que ce n'est pas juste une crainte comme ça qui s'annonce comme si c'est une réalité aujourd'hui. Voilà. Alors, j'en viens à cette image qui doit vous parler puisqu'elle n'est pas très très loin, je l'ai prise de l'Office de tourisme du Beaujolais, où on aperçoit effectivement un paysage qui est constitué un peu toujours, enfin c'est un peu comme la cuisine, c'est un peu toujours les mêmes ingrédients, mais par contre les proportions ne sont pas les mêmes. Donc il y a du relief, il y a de la forêt, il y a des espaces agricoles, il y a des routes, il y a du bâti, etc. Et tout cela, effectivement, constitue une partie de la question du paysage que je définis fondamentalement comme étant la relation entre les choses. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour que tout ceci-là fasse paysage, il y a tout un écheveau de relations entre le relief, les sols, la géologie, les sols, bien sûr les cultures, les forêts, les matériaux, on en a parlé, le passage des infrastructures par rapport à cette topographie, à cette loi du moindre effort qu'on cherche à avoir lorsque l'on doit se déplacer, aux orientations, on lit probablement ici dans les couleurs un peu plus chaudes de la vigne, sur les versants mieux exposés, on en lit peut-être moins sur les autres et plus de forêts, etc. Il y a toute une relation, si vous voulez, un écheveau de relations qui constitue le paysage. En réalité, qui ne constitue pas totalement le paysage, qui constitue une partie de la question du paysage puisque nous avons aussi deux personnages sur cette image qui nous rappellent aussi que le paysage, c'est la relation des hommes à leur territoire, une relation d'ordre sensible, qui s'exprime, voilà, par exemple ici, par la vue, puisque on a une table d'orientation, etc. mais plus globalement, par toute la perception dont nous sommes capables, y compris au quotidien, dans nos usages, dans nos appropriations, dans nos représentations, etc. Et donc, c'est ça qui nous intéresse dans la question du paysage, c'est que c'est une double relation, une relation d'ordre matériel, si vous voulez, on pourrait dire écologique au sens large du terme, tout ceci est une forme d'écologie, si vous voulez, avec tout un champ de connaissances possibles à développer sur les relations là-dedans, entre tous ces éléments-là, donc une dimension assez objective, et puis, toute une autre forme de relation, cette fois d'ordre sensible, plutôt immatériel, et du coup, qui est plutôt de l'ordre du subjectif au sens où il fait rentrer le sujet percevant en relation avec son territoire. Et cette dimension qui est à la fois écologique et sociale, cette relation d'ordre scientifique, objectif, écologique, et d'ordre, plutôt, on va dire, science humaine, sociale et sensible, c'est la grande richesse de la question du paysage, puisque de fait, nous avons là, nous tenons là, évidemment, un point d'entrée majeur pour les questions d'aménagement, dans la mesure où on ne sépare pas cette homo sapiens sapiens, cette espèce-là, de l'ensemble du reste du vivant. Dans le vivant, je mets même à la limite les sols, vous en avez, je crois, je crois que c'était le thème de l'année dernière, voilà, typiquement, question fondamentale, et même peut-être la géologie, dans la mesure où on sait que les montagnes sortent de terre, s'érode, disparaissent, etc., donc quelque part, la terre est vivante même à l'échelle géologique. Voilà, donc, cette non-séparation de l'humain et de son cadavage, de vie, pour nous, est absolument fondamentale, c'est-à-dire qu'on a besoin, évidemment, de pouvoir penser la coexistence de tout ça. Alors, je l'ai fait dans un espèce de schéma peut-être pas très sexy, désolé, mais ça nous permet de le rappeler, c'est-à-dire, voilà, ça c'est la dimension, ça c'est le fond de la vue qu'on avait tout à l'heure, le territoire, dans sa dimension matérielle et tangible, avec toutes ces relations qui s'organisent entre géologie, sol, végétation, occupation du sol, habitat, l'infrastructure, etc. Et puis, les populations, entre elles, bien sûr, qui développent des relations, et puis surtout les relations du territoire à la population, qui est le cœur de la définition du paysage. Mais là où ça nous intéresse pour la question de la transition, c'est qu'en réalité, nous allons pouvoir agir à la fois sur les cadres de vie et sur les modes de vie. Le mode de vie, c'est compliqué. Changer son mode de vie, adapter son mode de vie à la réalité des enjeux de la transition, c'est compliqué. Et du coup, on voit qu'en adaptant le cadre de vie, on va pouvoir faire bouger les modes de vie, mais peut-être aussi qu'on peut faire également l'inverse. Typiquement, par exemple, on en parlait dans la voiture en venant avec Mathieu, on évoquait cette idée d'urbanisme tactique qui s'est développé à la faveur un bien pour un mal de notre crise de Covid. Donc, on a développé massivement les voies pour les vélos. Donc, on a quelque part transformé notre cadre de vie et ceci influe sur nos modes de vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'accès à des pistes cyclables, sécurisées, plus confortables, plus nombreuses, plus continues, etc., nous permet d'adapter nos modes de vie en matière de mobilité en se disant « Ah, je vais peut-être pouvoir aller bosser à l'eau plutôt qu'en voiture, je suis en transition. » Voilà. Donc, c'est une illustration de ce qu'on vient de se dire. Mais vous voyez l'importance de la notion par rapport à cette notion de transition. Alors, vous nous avez parlé effectivement du paysage comme intégrateur, comme trait d'union, comme relation à la fois du quotidien. dans nos comportements. Et alors, du coup, dans la transition, maintenant, vous allez nous parler du paysage somme, décarboné, résilient. Donc, en quoi, ce paysage peut être un levier d'action ? Voilà. Exactement. Donc, c'est effectivement cette petite partie. Merci, David, pour la transition. C'est parfait. Alors, effectivement, on a besoin à la fois d'agir par rapport à la question climatique sur l'atténuation, ce qui veut dire effectivement être moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire décider des paysages sobres et décarbonés. C'est ça que ça veut dire. Alors, décider des paysages sobres et décarbonés, ça nous fait travailler dans un certain nombre de champs qui sont ceux de l'économie. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'économie circulaire, d'écologie industrielle, de circuits courts, etc. Des mobilités, je viens d'en parler, électriques, durables, c'est-à-dire avec quoi on produit l'électricité, bien sûr, si on fait du vélo électrique, ce sera mieux de se poser la question. Partagé, active, l'habitat, autour des formes urbaines, le mixité, l'espace public, de l'isolation, bien sûr, etc. Tout ce qui est culture au sens large, c'est-à-dire bien sûr l'agriculture, mais aussi la silviculture, les cultures marines pour les territoires marins, donc autour des notions d'agroécologie, on va dire au sens très large du terme, et tout ce qui est énergie renouvelable, c'est-à-dire comment ce qu'effectivement on peut produire, substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. C'est aussi, par rapport au changement climatique, s'adapter, c'est-à-dire cette fois, prendre conscience que nous sommes d'une certaine manière dans une relation au climat nouvelle, et donc il faut qu'on dessine un paysage résilient, alors le terme est à la mode, il est un petit peu agaçant parfois parce qu'on l'utilise partout, mais ça veut bien dire, je le prends au sens quasi psychosociologique du terme, Boris Cyrulnik qui dit qu'effectivement c'est une capacité à pouvoir se reconstruire après des traumatismes d'une manière ou d'une autre. Donc ces traumatismes, c'est l'augmentation de la chaleur, comment est-ce que je peux adapter mon territoire à l'augmentation de la chaleur, alors on parle d'ici l'eau de chaleur urbain, etc., mais sur les formes urbaines, l'architecture, les espaces publics, on va pouvoir travailler. Nos mots, un autre mal ou une autre conséquence du changement climatique, c'est l'érosion des sols et de la biodiversité, on parle même d'effondrement de la biodiversité, tellement la situation est préoccupante, notamment la biodiversité est ordinaire, pas que la biodiversité exceptionnelle, les espèces rares. Donc là, les trames vertébules, bien sûr, ça fait un moment qu'on y travaille, les espèces cultivées, les pratiques culturales, très très importants, tout ce qui est risque, alors là, j'ai parlé tout à l'heure du risque, des nouveaux risques qui émergent comme ça, donc là, on va pouvoir travailler sur l'urbanisme, les formes urbaines, les formes architecturales, les pratiques culturales, tout ce qui est tourisme, loisirs, le trait de côte qui est concerné également et la raréfaction de l'eau, j'en ai parlé aussi tout à l'heure rapidement, mais ça touche à la question de l'industrie, de l'agriculture, des touristes, de l'espace public, de l'habitat pour arriver à être moins consommateur d'eau et s'adapter à cette raréfaction ou à cette irrégularisation de la fourniture naturelle en eau. Et alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors, on adapte si possible, on adopte, si possible, la démarche paysagère, c'est ce que je vais essayer d'expliquer à travers quelques exemples. D'abord, pour rappeler du coup qu'on comprend à travers cette notion de paysage qu'on n'est plus dans le territoire équipé, c'est-à-dire que le paysage n'est plus la conséquence fortuite des décisions d'allongement du territoire qu'on aura prise. Ça, c'est ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on crée des autoroutes, on crée des centrales nucléaires, on crée, si vous voulez, des tas d'équipements, etc. Et ça faisait le bonheur des gens. De fait, ça apportait un confort incroyable donc vous étiez persuadés que les gens seraient tout à fait heureux avec ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas, notre territoire est équipé, il est suréquipé et donc, quelque part, c'est plus du tout la logique et le paysage ne vient plus comme la conséquence quelque part de toutes ces décisions d'équipement du territoire. Ni carte postale à protéger, on comprend bien qu'il va falloir adapter ce territoire, ce paysage, etc. Et donc, on va être dans une dynamique de transformation, on ne peut pas le mettre sous cloche et donc le paysage, ce n'est pas la carte postale. Ni décor à planter, de fait, paysage, paysagiste, paysagement, ça renvoie parfois à une vision assez réductrice de la notion de paysage autour de la plantation. En réalité, la plantation est évidemment essentielle parce que c'est du vivant et ça nous intéresse énormément mais ce n'est pas la seule question qui soit présente dans celle du paysage. On a parlé tout à l'heure d'architecture, d'infrastructure, d'énergie, etc. Donc, on doit pouvoir penser beaucoup plus globalement et c'est la démarche du paysage comme projet du coup qui s'invite. L'avantage du projet c'est que c'est à la fois la notion de projet c'est intéressant parce que c'est à la fois une intention c'est quoi tes projets pour les vacances de la Tourin ou de Noël. C'est aussi un processus le projet avance bien je suis content etc. Et c'est évidemment un résultat quand vous inaugurez un nouveau bâtiment vous dites ah oui c'est un beau projet. Et donc pour nous ça nous intéresse parce qu'on a bien à une certaine manière la totalité de la question dans le temps quelque part autour de la notion de projet. Donc c'est pour ça qu'on défend le paysage comme projet ensemble. Alors il faut qu'on comprenne que c'est révolutionnaire parce que de fait on est en train de passer de la notion de paysage de conséquences fortuites on aménage en équipe et puis ça donne un paysage c'est la conséquence on est en train d'en faire une cause commune donc on renverse totalement la perspective ce qui est évidemment donc une révolution au sens propre du terme un retournement complet. Je passe très vite mais du coup ça se traduit dans ce qu'on produit dans ce qu'on voit d'ailleurs dans les documents que vous avez produits qui sont magnifiques dans les carnets de territoire on voit de certaine manière du coup une inversion dans les représentations c'est à dire que de fait on commence par représenter le cadre de certaine manière physique j'allais dire dans lequel on vit donc c'est de la topographie c'est des sols c'est des forêts c'est de l'agriculture etc. et c'est des fleuves etc. et tout ça nous permet de décider des paysages au plein sens du terme et non pas des pages blanches or il y a beaucoup de documents d'urbanisme qui ont dessiné du bâti de l'infrastructure etc. sur une page blanche un extrait cadastral plein de pays qui ont été composent en tout cas qui ont été construits avec ça donc page blanche non la page n'est pas blanche elle est totalement déterminante par rapport à nos ressources c'est très important la question des ressources si on réfléchit à la question de la transition on peut complètement composer des projets urbains ici on l'a fait sur 150 hectares dans l'est de Paris à partir de cette démarche de projet de paysage au sens général donc on a réservé une trentaine d'hectares d'espaces au centre de tout développement à venir qui allaient devenir agri-urbains on a organisé les lisières c'est à dire les transitions entre les secteurs d'habitat et les secteurs qu'on voulait reconquérir en agriculture de proximité par les charges typiquement on a assuré des continuités majeures vers les rivières qui pouvaient être loin ou les espaces de nature pour pouvoir avoir ces continuités de trame et puis à partir de là on a organisé les développements des espaces publics plus urbains les parcs etc les jardins les espaces publics les rues les avenues etc avec leur transport en commun et derrière arrive le tissu bâti qui vient finir d'organiser les choses la démarche la démarche paysagère est indisciplinée de fait nous dit Edgar Morin toute transdisciplinarité est une forme d'indisciplinarité et ça c'est très important l'indiscipline c'est d'abord le fait que ce n'est pas un champ de spécialité ou alors si vous voulez c'est la spécialité de la non spécialité ça peut intéresser tout le monde ça peut intéresser évidemment le paysagiste mais ça intéresse directement l'architecte l'urbaniste les métiers on va dire de l'aménagement directement mais bien plus largement des philosophes des agronomes des géographes des hydrogiciens des ingénieurs de mobilité etc aux premiers chefs peut-être les élus c'est-à-dire que les premiers paysagistes c'est-à-dire responsables de la gestion du paysage doivent être ou devraient être les élus donc un énorme champ culturel à développer autour de ça parce que ce sont eux quelque part qui portent la responsabilité de la cohérence du tout et du sens que l'on donne au développement et puis les habitants évidemment on en parle énormément parce que de fait lorsque l'on parle paysage j'ai bien compris qu'on parle beaucoup d'usage la façon dont on vit les modes de vie et donc les habitants sont directement quelque part des experts des modes de vie on parle d'expertise d'usage d'ailleurs pour pouvoir les faire travailler notamment au niveau des programmations à l'amont alors l'indiscipline c'est aussi sortir du cadre c'est pour ça qu'on voit une bière qui déborde il sort de sa shop ou alors on voit ce petit exercice que des étudiants de paysage ont développé avec des habitants où ils demandaient à leurs habitants de cadrer ce qui faisait paysage pour eux et en même temps on voit bien que le paysage déborde le cadre systématiquement ceci est très important dans notre méthode de travail gardons-nous de la liberté par rapport à la question du paysage ne corsetons pas trop les commandes laissons venir de certaines manières l'intelligence qui est souvent dans la relation entre le lieu l'objet le site que l'on doit travailler opérationnellement et son contexte plus large parfois la réponse elle est en dehors du cadre que l'on a fixé dans le cadre de la commande peut-être que par exemple si vous voulez aménager cette place un jour et vous dire tiens je voudrais qu'elle soit plus urbaine peut-être que la présence de ces voitures la réponse à la présence de ces voitures va être en dehors du cadre de la place parce qu'il va falloir retrouver des places ailleurs pour pouvoir libérer cette place donc on voit bien qu'on a besoin dans la mesure où le paysage c'est la question des relations on a besoin de se garder de certaines manières des marges de manœuvre pour travailler la relation ce qui nous invite à changer d'échelle tout le temps alors ici par exemple l'indiscipline c'est aussi du coup la résistance que j'évoquais tout à l'heure à ne pas tout à fait faire ce qu'on nous demande de faire ça nous arrive souvent dans les questions de paysage ici par exemple on a un projet et si on nous a appelé de certaines manières au départ si on est discipliné on va en gros aménager les talus de cet échangeur routier qui est en réalité un échangeur qui est situé entre une ville et son site classé ce qu'on appelle une ravine on est à la réunion peu importe une gorge si vous voulez une gorge qui arrive et qui est un site classé ici la ville et donc entre les deux c'est à dire dans ce qu'on considère comme un vide qui ne sert à rien on a pu développer un projet qui est complètement tourné sur ces logiques routières donc typiquement la page blanche c'est à dire que c'est pas la ville c'est pas le site classé donc je peux y faire ce que je veux et moi qui suis par exemple ingénieur qui est spécialiste des mobilités etc. dans ce domaine je développe un énorme échangeur dans le projet il a fallu être indiscipliné très indiscipliné pour arriver à dire on n'a pas besoin d'avoir tous ces systèmes d'échange là de faire trois niveaux etc. il faut faire cette route d'accord mais l'échangeur est ici c'est la même échelle l'échangeur est réduit à cette dimension là et tout le reste on va pouvoir travailler la relation entre la ville et son site de nature bien sûr avec la route mais en relation on établit les relations par exemple cette promenade voilà on aperçoit un peu plus en détail ici sur quelques centaines de mètres va nous permettre d'établir la relation entre la ville et son site classé c'était pas terrible ça c'est l'existant voilà on passe le long d'une route très empruntée on n'a pas de place pour les piétons c'est complètement barré d'ailleurs la vue sur le site classé par les panneaux et puis voilà ça c'est le même point de vue on a effectivement créé la relation donc on est en pleine question du paysage entre la ville qui est derrière nous et le site classé des gorges qui est tout d'un coup désormais on voit et on peut passer évidemment en voiture mais aussi à pied à vélo etc. voilà et on a cette relation qui s'établit malgré la présence de l'infrastructure ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse aussi ici d'ailleurs c'est de relativiser la notion d'éviter réduire compenser pardon je sais que c'est inscrit dans la loi et c'est écrit mais en réalité la difficulté de ce concept c'est qu'on a tendance à vouloir compenser assez vite on le sait et du coup compenser par ailleurs et en réalité le projet c'est résoudre des contradictions sur le site même c'est pas je laisse faire la route et puis j'irai compenser par ailleurs en rachetant quelques hectares de zones naturelles il faut qu'on résolve la question sur place dans le site qui nous est imparti au final donc de certaines manières résoudre les contradictions c'est parfois et donc cette démarche de projet est parfois contradictoire avec éviter réduire compenser qui utilise un peu à éviter le sujet ou à pas totalement le traiter dans le cadre d'un projet ça c'est pour dire qu'on est parfois aussi en résistance un peu par rapport à certains concepts alors on essaiera de prendre un petit peu de temps tout à l'heure pour des échanges on peut en débattre on peut en débattre bien sûr voilà il faut faire attention au temps oui oui alors je l'ai parlé il faut que vous me rappeliez voilà si je pense que vous allez nous parler de démarches paysagères décentrées il me semble oui je vais accélérer donc je comprends le message voilà ici effectivement couper couper la tendance à vouloir toujours marquer son territoire c'est ce qui permet parfois voilà remettre en question ça être résistant par rapport à cette logique propriété qui doit absolument se marquer par des clôtures etc c'est ce qui permet parfois de requalifier si c'est une entrée de ville un hôtel doit se construire il s'est construit mais toute la bataille ça a été de dire à l'hôtel vous n'êtes pas obligé de vous clôturer par rapport à l'espace public vous pouvez faire que votre parvis on va créer un parvis qui va assurer des continuités et qui sera beaucoup plus agréable à vivre à la fois pour vos clients d'hôtel et pour la ville également donc du coup ça nous donne des espaces qui nous permettent d'éviter la clôture au rare de la route voilà alors décentré effectivement c'est la notion même de paysage quand on travaille sur les relations entre les choses ou les relations entre les disciplines on est toujours au marge des préoccupations de chacun c'est à dire que de fait on coupe ou on traverse on est en travers de toutes les démarches on dit souvent en silo c'est à dire chacun est dans son domaine de spécialité et on manque de transversalité et donc c'est à la fois la force et la difficulté du paysage c'est toujours qu'elle est marginale au sens propre c'est pour ça aussi qu'on est souvent en résistance c'est que de fait un agriculteur ne fait pas son champ ou ne cultive pas sa ville pour faire du paysage pourtant il en fait un spécialiste de la route ne fait pas sa route pour faire du paysage il veut assurer la relation entre deux points dans des conditions de sécurité de temps de parcours satisfaisant pourtant il fait du paysage etc on peut les multiplier comme ça donc ça renvoie à cette dimension d'arriver à mettre la question du paysage au centre comme un instrument commun de discussion entre tous les champs sectoriels de l'aménagement donc arriver à mettre la marge au centre voilà donc ça ça se traduit aussi dans les grands choix d'urbanisme vous voyez qu'ici on a travaillé sur le SCOT de la métropole bordelaise tout particulièrement l'espace de la relation entre l'urbanisation continue et puis tout ce qui vient plus en discontinuité pour arriver à établir vraiment physiquement et à travailler spatialement tous ces espaces qui étaient des non-pensés du développement urbain puisque en fait c'était les arrières des opérations qui s'agrandissaient au fur et à mesure que la ville s'agrandissait on était dans les arrières tout d'un coup on a renversé la chose en le mettant en première ligne et au coeur de la représentation mais typiquement ces espaces-là n'avaient jamais été vraiment représentés on représentait la forêt landaise par exemple ici à Bordeaux où on représentait la ville où on représentait le fleuve Garod mais pas la relation entre tous ces éléments-là et ça peut se traduire à des échelles infinitésimales comme ici la relation entre ce petit bout d'eau et puis les champs agro-industriels de la Beauce pour arriver à la faveur de cette eau à recréer des milieux protecteurs de la biodiversité des continuités douces et des espaces d'appropriation pour les populations et toujours dans cette double relation écologique et sociale et la question aussi de cette marge au centre c'est aussi de réinterroger à la faveur de la densification la façon dont on veut densifier typiquement c'est très important pour les villes mais aussi pour les villages ici par exemple on est en plein village du côté de Toulouse on a une église ici un espace qui n'est pas bâti ici donc on pourrait se dire la densification c'est construire cet espace là c'est ce qu'on peut faire d'ailleurs sur cette image ici on voit apparaître des maisons qui ont occupé cet espace et on dit c'est de la densification mais en réalité c'est peut-être une densification qui n'est pas très astucieuse par rapport à la valeur d'usage de paysage etc. qui peut exister peut-être qu'il faut qu'on arrive à transformer le bâti autour à organiser les circulations douces et à refaire exister cet espace comme un espace au moins visuellement public vivante c'est aussi la question du vivant qui est évidemment très important c'est paradoxal que je vous montre une image où on ne voit pas beaucoup de vivants entre les mêmes on voit plutôt un monument historique que vous connaissez bien apparaître sur cette image autour du vivant mais ça va assez loin c'est à dire que je pense qu'on a une vision assez fausse du vivant c'est à dire que en réalité la biodiversité la diversité du vivant vient plus des variations des conditions de leur milieu que de leur héritage d'ADN et ça c'est extrêmement important à comprendre c'est à dire que ce sont et les écologues nous l'ont fait parfaitement comprendre mais il faut qu'on arrive à l'intégrer c'est à dire que ce sont les variations des conditions de milieu qui génèrent la diversité du vivant et donc si on rentre dans cette logique là ça veut dire que toute intervention sur le territoire peut être ou doit être considéré comme créatrice potentiellement de vivants alors vous allez me dire c'est une inversion complète par rapport à la façon dont on perçoit le vivant parce qu'aujourd'hui on perçoit ou on conçoit le vivant comme une espèce d'entité un peu neutre et passive qui reçoit des impacts une notion d'impact assez limite on fait des études d'impact depuis la loi protection de la nature de 1976 mais cette notion est limitée et pas très intéressante par rapport à la question du vivant en réalité le vivant est toujours en interaction avec nous le vivant s'adapte en permanence il n'y a pas d'équilibre contrairement à ce qu'on dit il n'y a pas d'équilibre c'est les déséquilibres permanents qui génèrent l'adaptation permanente qui génèrent la richesse du vivant et donc vous voyez que si on considère de certaines manières les choses non plus comme des chefs-d'oeuvre qui vont subir des impacts mais comme des oeuvres dont on doit poursuivre la création ça change complètement notre rapport à l'aménagement et ceci est absolument fondamental donc voilà un peu un peu en retard par rapport à notre on est en retard donc j'arrête notre timing ce que je vous propose peut-être c'est d'essayer de garder un peu de temps pour échanger avec il nous reste 20 minutes en fait ce que je vous propose c'est de prendre encore 5 minutes et puis on pourra du coup échanger d'accord voilà donc le vivant parfois c'est très simple vous allez regarder ici il y a juste une trace d'humidité sur ce chantier de grosses infrastructures et cette trace d'humidité pour nous est un indice très intéressant qui nous dit ah au pied de cette falaise que c'est logique il y a probablement de l'eau qui s'ouvre et quoi faire de ce dessous d'ouvrage en limite de ville à l'avenir ça va être squatté alors tous les déchets qui vont s'accumuler etc et puis on a besoin aussi de travailler la gestion de l'eau par rapport au risque puisqu'ici on est en milieu tropical et vous voyez on a juste recreusé sous l'ouvrage maintenant il est fini et on n'a rien fait d'autre que de recreusé donc la diversité la dynamique du vivant elle est là il suffit simplement qu'on travaille en faveur d'elle donc on n'a rien planté il y a eu zéro plantation mais par contre en creusant on a fait revenir l'eau et avec l'eau la vie et cette occupation de l'eau sous un ouvrage nous a amené la lumière nous a amené la biodiversité et nous a amené aussi la sécurisation du risque d'inondation en créant évidemment un espace tampon qui va recevoir l'excédent de pluie pour éviter d'inonder la ville donc voilà par rapport au vivant donc je passe récursif ça veut dire j'ai mis une image de spirale pour dire que ça veut dire récursif ça veut dire que le paysage est à la fois produit et producteur c'est à dire qu'il est évidemment le fruit de nos actions sur l'aménagement et en même temps il produit lui-même quelque part ses propres adaptations et transformations et donc d'une certaine manière on a des systèmes en cascade qui se génèrent c'est à dire par exemple si vous laissez construire typiquement aménagement du territoire 20ème siècle vous êtes en logique toute voiture vous laissez construire le long de vos entrées de ville vous avez parlé tout à l'heure de requalification d'entrée de ville monsieur le maire voilà les entrées de ville c'est pas un sujet nouveau ça fait des décennies qu'on dénonce les problèmes des entrées de ville parce qu'on a laissé construire les commerces dans l'entrée de ville parce que c'était facile confortable avantageux puisqu'on met plus de choses dans un coffre de voiture que dans un petit panier cabine voilà donc quelque part il y a des intérêts et quelque part on a du coup affaibli les commerces du coup on a rendu moins attractifs les centres-villes du coup on a généré du départ la sortie du logement vacant et vous voyez on est dans une espèce de spirale là on descend l'escalier c'est à dire que derrière c'est très long d'arriver à remonter la dynamique ces actions coeur de ville ces 5 milliards d'euros qui sont amenés et on se penche sur des quasi-cadars pour beaucoup de villes moyennes en France on a laissé mourir d'une certaine manière toute une vie qui était héritée de siècles d'histoire voilà donc simplement pour dire soyons vigilants c'est à dire que évitons d'une certaine manière les effets cascades qui sont extraordinairement destructeurs c'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la vigilance permanente sous une logique de projet par rapport à la question du paysage c'est ça que ça veut dire alors je passe je vous montre pas les rien voilà tant pis pour vous tant pis pour moi et je vais sur les voilà les derniers points et puis après j'arrête donc trajectif ça peut dire simplement la relation entre l'objet et le sujet c'est à dire c'est pas une question objective c'est pas une question subjective c'est la relation entre le territoire et les hommes et du coup on comprend bien que du coup on peut en parler et être s'en servir comme instrument partagé voilà la reliance je passe c'est un peu la même logique c'est à dire que les gens deviennent acteurs et du coup les relations sociales se réétablissent aussi à la faveur du paysage c'est ça que ça veut dire tout simplement lecture ça veut dire qu'on est au plus près du réel on n'est pas dans l'idéologie on va sur le territoire on regarde les choses et notre regard cette expérience de regard partagé évite des positions idéologiques braquées caricaturales entre les pros et les antilles etc. on rentre dans la complexité et d'ailleurs c'est le terme que je vais probablement voilà parce que c'est rien je vais finir là dessus la complexité l'idée de dire que la complexité c'est pas une chose mauvaise en soi complexus ça veut dire ce qui est tissé ensemble donc on est complètement dans la question du paysage comme relation et en réalité c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire et à lutter contre ce qu'Edgar Mora appelle la simplification par disjonction c'est à dire la séparation des choses on a vu du zoning tout à l'heure au début voilà typiquement on sépare les choses et puis la réduction c'est à dire pour nous la banalisation la standardisation l'industrialisation des choses des process etc. qui génèrent de la pauvreté et des ordres catastrophiques par rapport à notre milieu de vie voilà je m'arrête là désolé de m'arrêter c'est très compliqué de vous demander cet exercice en un temps aussi bref et puis c'est très intéressant de vous écouter toujours parce que vous bousculez beaucoup de nos clichés ou d'habitude que l'on peut avoir j'ai noté notamment l'idée de paysages en résistance de mettre la marge au centre de laisser faire aussi enfin voilà autant de points qui peut-être peuvent vous questionner ou donc on va prendre un temps maintenant pour échanger avec vous et peut-être vous amener aussi à préciser certaines choses ou à expliciter en fait certaines choses la première question est toujours la première intervention est toujours la plus compliquée il s'agit de briser la glace comme on dit donc voilà qui voudrait réagir par rapport alors Delphine vous mettra en fait à disposition en fait le micro oui alors je vais vous demander de vous présenter très brièvement s'il vous plaît pour pouvoir bonjour merci à Gilles je suis adjoint à l'urbanisme à Moutry à une commune à côté je crois qu'on est resté tout à l'heure en vélo j'ai une question vous avez présenté des projets à une grande échelle et on sait que dans nos villages la fragilité des paysages tiennent aussi à la multiplicité des permis de construire parfois très peu qualitatifs qui bouleversent petit à petit nos paysages on a une densification de nos villages on a donc des villages qui se densifient des parcelles qui se divisent etc donc comment on articule pour vous la qualité souhaitée recherchée dans le grand paysage voire dans certaines échelles type projet urbain dans lesquelles la force publique est très présente et donc maîtrise un certain nombre de choses et investit pour la qualité paysagère et justement l'échelle de la multiplication des petits projets individuels qui viennent bouleverser au fur et à mesure du temps la lecture qu'on aime nos paysages la présence du végétal voilà vous parlez de banalisation du paysage on fait face à cette tendance parfois un peu lourde voire caricaturale donc comment on articule ces préoccupations à une échelle voilà grande ou intermédiaire et puis son attérissage dans les projets à l'univers de tous les jours voilà puis j'imagine que chacun doit avoir des éléments de réponse autour de ça mais c'est vrai que les territoires qui vous concernent ici si on est aussi près de mon centre on va dire c'est bien sûr la marque d'organisation qui vient ouvrir on va dire l'ensemble de notre territoire et qui en occupant tout l'espace disponible viendrait tuer une agriculture bien sûr mais aussi des paysages appréciés j'imagine par ceux qui viennent choisir d'habiter ici c'est évident et provoquerait également des désordres en termes d'intermédiaire sur les sols des talons urbains de dépendance aux énergies fossiles pour se déplacer une tyrannie quelque part de la voiture individuelle pour arriver à vivre dans ces territoires qui seraient excessivement soumis à l'étalement donc de fait si on est conscient de ça la première chose à faire c'est de protéger les espaces agricoles strictement mais pas simplement les mettre en A dans votre document d'organisme qui est PLU ou PLU-P parce que ça on sait très bien et chacun le sait très bien ça se révise tout le temps c'est en révision permanente ici on est sur des intérêts long terme donc il faut qu'on arrive à installer une protection des espaces agricoles long terme donc c'est probablement des dispositions qui sont fortes ça c'est fondamental je dis des choses probablement évidentes pour vous vous mieux se les dire il faut aussi dégonfler la spéculation foncière vous ne dégonflez pas la spéculation foncière si vous mettez ça en A en disant au pétitionnaire qui vous met la pression parce qu'il a envie d'avoir son permis vous inquiétez pas le document ça se révisera on verra ça plus tard etc. une façon de botter en touche en réalité il faut dégonfler la spéculation foncière clairement donner le message que cet espace agricole n'est plus consultible du coup vous réoffrez un avenir aux agriculteurs parce que de fait la perspective c'est l'agriculture la transmission et de fait il n'y en a pas d'autre donc il n'y a pas d'échappatoire etc. du coup il n'y a pas de friche spéculative qui se développe du coup pas de dégradation moins de dégradation en tout cas après il y a une autre échelle c'est celle que vous évoquez qui est de dire la conséquence de cette protection c'est la pression sur ce qui est déjà construit ben oui il faut de la pression sur ce qui est déjà construit pour que ça se transforme peut-être qu'il faut là-dessus qu'on apprenne d'une certaine manière à accepter la transformation de nos cadres de vie habités alors ça ne se fait pas n'importe comment parce qu'à nouveau à cette échelle détaillée nous avons un travail d'identification du paysage tel que vécu et perçu par la population définition même d'adoption de paysage à une échelle bien plus fine donc là on a parlé tout à l'heure des usages etc. nous devons effectivement identifier les forces et les faiblesses des usages et puis aussi en termes d'image à quoi on tient etc. pour qu'on puisse se servir de ces valeurs non pas comme une mise sous cloche pour dire du coup on ne peut rien faire pas du tout qu'on s'en serve comme source d'inspiration pour agir ça veut dire qu'on va du coup être beaucoup plus fin dans notre façon d'agir sur ces tissus bâtis pour arriver à les transformer de fait et à trouver cette difficile équilibre mais on est dans la complexité que j'évoquais c'est à dire le tissage des choses entre entre densité de nature et densité de ville de village ou de bourg enfin densité urbaine en tout cas voilà on a ce travail de coexistence serrée entre densité de nature et densité de ville mais c'est vrai que ça redonne du poids aussi à l'espace public parce que de fait on peut imaginer qu'on puisse habiter dans du petit collectif des logements intermédiaires etc. alors qu'on imaginait plutôt que c'était que de l'individuel parce qu'on est capable d'offrir des espaces d'appropriation qui soient publics pour les populations qui vont habiter ces logements là en immédiate proximité pas renvoyer en allant prendre sa voiture pour aller se prouver dans les monts du lionnet là-haut à 15 kilomètres non non là tout de suite immédiatement en sortant de chez soi qu'est-ce qu'on est capable d'offrir donc la logique de ce que moi j'appelle la trame paysagère qui associe évidemment la logique de trame verte et bleue continuité écologique etc. que l'on connait bien à la logique des circulations douces et des espaces qui s'élargissent et qui conviennent des vrais espaces publics à la faveur de tel ou tel secteur ça crée effectivement le cadre d'abord non bâti qui va permettre d'imaginer la transformation du tissu bâti à partir de cette ossature si vous voulez fondamentale merci beaucoup on va essayer peut-être de prendre d'autres questions oui je vous en prie monsieur toujours si vous voulez vous présenter quelques minutes juste une petite question est-ce que d'autres personnes en fait souhaitent réagir ou prendre la parole merci juste pour compléter ce qui est dit donc moi je m'appelle Dominique Morel je suis géomètre expert et président de la chambre des géomètre experts du Rhône et un petit peu partie de l'équipe en place à Belleville en Beaujolais je suis dernier pour pouvoir travailler à Belleville voilà c'est juste en fait c'est un petit peu plus complexe que ce que vous avez dit parce que la pression frontière si vous voulez en disant on va sanctuariser les choses je pense que c'est une vision qui est complètement erronée excusez-moi il faut aller un tout petit peu au-delà je pense qu'il faut apprendre à construire différemment je pense que dire on va sanctuariser les choses avec la population française qui s'accroît avec les mouvements de population colossaux et le Covid la montée le Beaujolais comme les autres régions n'ont jamais eu autant d'attractivité aujourd'hui donc on ne fait pas le bonheur des gens contre leur volonté aujourd'hui les gens veulent une maison avec un bout de terrain parce qu'ils ne peuvent pas forcément sortir chez eux plus ou moins grands donc en fait il faut juste imaginer un type d'habitat différent mais pas forcément du collectif vous savez moi je travaille pour énormément mon cabinet à 220 ans donc les archives et les choses si vous voulez j'en ai un certain nombre et c'est un peu plus complexe que ça vous voyez comme quand on parlait tout d'alors la messie qui disait les choses qui se sont rajoutées vous savez mon ma famille elle est dans le Beaujolais il n'envoie pas les bourguignons les plus plusieurs générations on a des biens qui sont un peu plus jolis que la plupart des autres il y a forcément autour des gens qui sont arrivés et pour pas porter de jugement de valeur il y a des gens qui ont des petits budgets qui peuvent faire des choses très belles et qui ont le droit de s'intégrer dans une région où ils veulent s'installer donc je pense en disant oui quand on va sanctuariser pendant toutes les zones agricoles alors qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs malheureusement moi j'étais en agricole j'ai eu tout de plus donc c'est un petit peu plus compliqué parce que la pression pensière nous l'a généré aujourd'hui les possibilités de construction qu'il y a sur le Grand Lyon et sur le reste du département sont complètement pas du tout en adéquation avec la demande qu'il y a aujourd'hui si vous demandez aux professionnels de l'immobilier les projets immobiliers fonctionnent les prix continuent je pense qu'on a compris le sens de votre question monsieur Folliach vous avez dit de réponse mais très bref pour permettre aux autres personnes c'est intéressant bien sûr j'ai un propos un peu caricatural mais je pense que si vous voulez parler au phénomène qu'on a vécu et qui est issu du XXe siècle la maison individuelle dire les gens veulent de la maison individuelle au milieu de leur parcelle c'est d'une certaine manière prendre la parole des gens et la simplifier aussi c'est à dire que vous êtes aussi dans la simplification en disant les gens veulent une maison individuelle avec du terrain isolé au milieu donc en réalité évidemment que les choses sont plus complexes et qu'il y aura des terrains qui passeront dans des formes et des quantités qui sont infiniment différentes de celles qui se sont passées sur les dernières décennies parce que sinon vous continuez à faire l'état urbain que l'on dénonce et qui pose des tas de problèmes aujourd'hui en termes de cadre de vie en termes de mode de vie et en termes de viabilité globale du système urbain voilà merci beaucoup une autre intervention alors je me laisse vous présenter oui alors Julien Favreau adjoint d'urbanisme d'une petite commune périphérique à la métropole de Lyon dans le Mar également architecte et du coup je trouve ça intéressant cette remarque aussi d'un géomètre par rapport à votre élément moi ce que je trouve intéressant c'est surtout de ne pas prendre la page du vierge avec du cadastre et de prendre au final un fond paysage avec un environnement comme vous dites et aujourd'hui malheureusement on arrive à trouver des outils juridiques et même dans les PLU avec des créations de stécales qui sont détournées au profit d'une urbanisation en fait à proximité de différents éléments on a le cas aujourd'hui actuellement entre deux communes voisines d'un stécal qui a été posé en pleine couqueur verte en pleine transition au corridor écologique etc. qui est un sujet majeur qui est pleinement d'actualité et aujourd'hui effectivement on nous dit ce paysage et même c'est pas pour crier que les géomètres mais au niveau de la division on écoute plus le client au niveau d'une division foncière et d'un contexte vraiment financier où en gros on bourre le moule sur une parcelle en disant ben voilà vous pouvez diviser en 5-6 parcelles ou autres et je pense qu'il y a une vraie responsabilité effectivement en tant qu'élu à maîtriser notre territoire et à maîtriser ces zones justement agricoles etc. et je trouve que vous avez pleinement raison vous êtes vraiment dans le juste au niveau de votre exposé sur le sujet et je pense qu'il y a une grosse responsabilité de la part des élus à maîtriser ça sans être contre des gens qui viennent s'installer etc. mais il faut maîtriser notre territoire aujourd'hui quand on regarde ces 60 ans d'urbanisation et de décision politique qu'on fait que le territoire a vraiment grignoté à grande échelle et j'équilibre peut-être et après malheureusement il y a toujours les outils juridiques et là c'est plus en fonction aussi des bébues comme je disais les stécales qui sont aujourd'hui vraiment une volonté de construire en des milieux qui sont problématiques Juste une réaction peut-être ou un complément C'est plutôt peut-être la question du règlement par rapport à la voilà ce qu'il faudrait c'est qu'effectivement on arrive à penser nos documents d'urbanisme comme étant presque la conséquence du projet qu'on porte sur le territoire c'est l'outil technique qui va nous permettre de traverser le projet plus globalement et donc du coup devrait pouvoir peut-être le graal le rêve idéal de tout document d'urbanisme c'est de trouver les 3-4 règles pour pouvoir arriver à organiser l'espace de vie de la façon la plus juste possible et que ces 3-4 règles servent d'une certaine manière de base et à partir de là on discute en mode plutôt projet voilà c'est un peu l'esprit dans lequel c'est une quête quelque part un peu inaccessible mais enfin vers laquelle on doit se diriger on a aujourd'hui par contre des instruments intéressants comme les orientations de l'aménagement de la programmation les OAP parce qu'on parle c'est un peu technique avec nos spécales ces pastillages de constructivité dans les secteurs imprimés pas constructifs les OAP c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment faire un instrument de dialogue pour progresser en matière de projet merci beaucoup une dernière intervention je suis conseiller départemental en Haute-Savoie président de l'union régionale des CIE et je suis content de pouvoir participer à vos travaux ce matin je suis agriculteur donc et même en étant président de CIE je trouve que c'est bien parce que le débat qu'on a là c'est ce qu'on peut avoir dans un conseil d'administration de CIE puisqu'on a la chance d'avoir dans un conseil d'administration tous les acteurs du cadre de vie et typiquement arriver à discuter savoir si on découpe en carré de cimetière ou en carreau de chocolat le territoire c'est plus ou moins fondant ou si on discute avec une approche paysagère du territoire moi j'aurais plutôt l'approche agricole c'est-à-dire pays, paysans, paysages et ce qui me fait souci quand même en dehors du fait de se dire que on est de plus en plus nombreux et qu'il faut se loger quoi qu'il en soit avant tout quand là-dedans on n'aura plus rien ou qu'on aura des difficultés à se nourrir moi je dirais que c'est inconscient d'avoir que 600 000 agriculteurs en France c'est une inconscience vous êtes une partie d'entre vous inconscient aujourd'hui vous avez un pouvoir d'achat certes mais quand on n'aura plus la capacité à vous produire et à vous fournir avec des produits sains et bien préparés et bien je pense qu'il y aura des retournements dans les campagnes et dans les villes et typiquement d'abord un projet votre action de vous dire ça me rassure un peu il y a des paysans qui sont à droite à gauche oui mais enfin bon quel est le renouvellement de ces générations et quel est leur projet un projet est-ce qu'ils pensent à un projet à réfléchir à quelque chose ou est-ce que ça aboutit mais un projet agricole c'est la première chose qui façonne le territoire mais qui avant tout va nous fournir des biens alimentaires alors quand on a sectorisé on s'est dit bon bah allez les paysans ils savent faire ils vont nous développer ça plein pot donc effectivement on a bousillé des choses et on a industrialisé si on a besoin de tomates on va les chercher chez nos voisins puisqu'on a créé l'Europe elle est faite pour ça mais quand même mon inquiétude c'est de se dire aussi dans ce travail d'un paysage d'après-pétrole et comment est-ce qu'on va déjà faire les choses les premières c'est la pyramide de Maslow les besoins primaires et après on verra comment on s'organise différemment merci beaucoup pour ces les projets alimentaires sont intéressants pour ça parce que justement ils nous permettent de mettre l'alimentation au coeur des réflexions d'aménagement à une échelle intercommunale et on voit bien là aussi que c'est un ensemble et un tout à imaginer ensemble oui c'est fini juste on avait d'ailleurs hésité à parler cet après-midi des projets alimentaires territoriaux on a finalement orienté la journée un peu différemment mais c'est un vrai sujet d'actualité un peu contre le territoire effectivement merci beaucoup désolé je me fais merci à nous merci 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 c'est raison je vais jusqu'à ży merci j'ai vraiment merci je vous remercie pour poserai dans quel point je vous remercie Sous-titrage FR ?